passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le thème de noël où nous allons tout simplement construire cette couronne qui sera ma première couronne de noël il y a quelques jours ma mère a eu de la part d'une amie des branches de sapin naturel qu'elle utilise pour faire de la décoration et donc on a eu l'idée de faire cette couronne il est vrai que c'est la toute première que je décide de faire tout simplement parce que en règle générale j'ai pas de branches de sapin comme ici et c'est vrai que je me suis jamais tenté à cette expérience même si ça fait de nombreuses années que j'ai envie de faire une couronne je trouve ça très élégant et très joli à mettre sur une porte à l'extérieur de la maison ou même à l'intérieur évidemment si vous le mettez à l'extérieur ça se conservera mieux car l'humidité de l'hiver fera que le sapin se dégradera moins vite à l'intérieur avec la chaleur d'échauffage forcément ça va sécher beaucoup plus vite au même titre qu'un sapin de noël classique donc j'aurais plutôt tendance surtout si vous le faites un petit peu tôt dans la saison à vous dire de le mettre dehors comme d'habitude je vous invite vraiment à aller voir les photos sur le blog pour le coup ce sera à l'intérieur de la maison sur un mur facile à mettre en place pour les lumières et compagnie mais voilà je vous invite quand même à aller le voir une fois suspendu c'est beaucoup plus joli que à plat ici par exemple les boules ne sont pas ne sont pas tendus bref c'est pas forcément très joli vu de haut comme ici mais voilà je vous invite vraiment à aller voir les photos sur le blog donc je suis très contente de faire ce projet je suis très fière d'avoir réussi à le faire à ce point là forcément ça demande pas mal de temps c'est pour ça que je vais passer en accélérer relativement vite dans la vidéo tout simplement parce qu'une fois qu'on a compris le système c'est surtout de la répétition et c'est assez long de bien être sûr que ce soit bien fixé d'ajouter la décoration et compagnie mais c'est un projet très intéressant à faire on va pouvoir justement de suite passer au matériel et ensuite au tutoriel pour ce projet vous aurez besoin de branches de sapin alors à peu près de cette taille même si un petit peu plus touffus par contre vous pouvez très bien utiliser des grandes branches que vous allez ensuite recouper c'est ce que j'ai personnellement fait j'ai aussi utilisé des branches de houe pour ajouter un petit peu de nuances au vert du sapin des ciseaux une pince coupante comme ici qui m'a permis de couper le sapin en lui-même et le houe une petite pince coupante pour le fil de fer une pince pour pouvoir tordre le fil de fer correctement au niveau des bouts du fil de fer personnellement je vous conseillerais plus le fil de fer vert comme ici souvent utilisé chez fleuristes pour faire des compositions personnellement je n'en avais pas en grande quantité j'ai donc utilisé du argenté comme ici si vous voyez que ça se voit un petit peu trop on a une petite solution pour pouvoir le masquer mais voilà dans l'idée je vous conseille vraiment le vert foncé ça sera beaucoup plus simple vous pouvez aussi utiliser ce genre de fils de fer un petit peu décoré pour noël ça passera vraiment bien et ça ajoutera de la décoration facilement j'ai aussi utilisé ce scotch masking tape un petit peu de fleuriste qui n'est pas très collant en fait il est fait pour ça cela va se coller finalement au fur et à mesure que vous allez tourner autour de votre projet et c'est vraiment très pratique pour masquer les choses qui ne sont pas de la couleur verte par exemple le fil de fer j'ai utilisé ces deux choses ici pour faire tout simplement mon cercle pour poser ma couronne et enfin de la décoration quelle qu'elle soit de noël j'ai ici des petits nœuds des boules des pommes de pain de la décoration quelle qu'elle soit pour pouvoir faire le contour de votre couronne et ajouter un petit peu de nuances et de couleurs à votre projet j'ai aussi utilisé des gants de protection ici de bricolage pour pouvoir manipuler le haut qui est très piquant et comme à certains moments il va vraiment falloir bien l'empoigner ça va être un petit peu compliqué si vous faites piquer à tous les coups j'ai donc décidé d'utiliser ces gants c'est totalement facultatif selon ce que vous utilisez pour faire votre couronne on se retrouve de suite pour le tutoriel pour commencer comme vous pouvez le voir sur mon bureau j'ai plusieurs choses à vous montrer on va un petit peu détaillé ce que j'ai même si j'en ai un peu parlé dans le matériel ici il ya quelques petites précisions que j'aimerais apporter et en plus de ça ça vous permet de tout simplement vous donner une idée de ce à quoi ça va ressembler au final même si rien n'est toujours fermé quand je fabrique quelque chose et que l'inspiration vient un peu sur le moment et qu'à tout moment ce que j'ai pensé faire à la base va changer au final donc voilà c'est juste à titre informatif j'ai enfin remis la main sur ce que je vous parlais dans la vidéo où je fais le centre de table pour faire la guirlande du petit sapin je les ai retrouvés donc j'ai ici des modèles un petit peu vert j'en ai aussi du bleu quelque part ici donc voilà j'en ai quelques uns on peut le trouver facilement dans le rayon enfant je ne sais pas si je vais l'utiliser mais ça peut toujours apporter un petit côté des décorations à la couronne du sapin évidemment donc une amie de ma mère lui a très gentiment donné ce des branches de sapin assez grande je vais les couper dans des petits formats comme vous pouvez le voir ici c'est pas très très grand j'ai donc coupé plusieurs fois mais mes branches pour pouvoir tout simplement les positionner comme ceci sur la couronne donc j'ai plusieurs branches évidemment je les ai dans une poche juste à côté et je ne vais pas le mettre sur mon bureau parce que c'est très très grand j'ai aussi des branches de ou certaines avec les boules rouges d'autres non je ne sais pas encore comment je vais les positionner mais il ya de fortes chances que j'en positionne deux en faisant en sorte que ce soit bien entouré en ce qui concerne mon cercle ici il existe à action malheureusement il n'y en avait plus des sortes de boudins en forme de cercles qui peuvent très bien être utilisés personnellement c'est assez gros donc je n'aime pas trop ça je voulais quelque chose d'un petit peu plus fin malheureusement je n'avais pas de cercle comme ici on peut le voir je l'ai donc fabriqué moi même pour cela j'ai tout simplement utilisé le fil de fer que j'avais acheté à action pour faire les décorations avec la la petite machine on va dire qui vous permet de faire des écritures ou autre et c'est vrai que j'en avais du vert donc j'ai décidé tout simplement d'entourer un plat rond que j'avais je l'ai entouré pour bien donner la forme de cercle à une bonne partie du fil de fer j'en ai utilisé bien la moitié comme ici pour vous donner à peu près une idée donc j'ai bien fait le tour deux trois tours avec mon fil de fer évidemment c'est quelque chose qui se tord très facilement comme vous pouvez le voir pour ajouter un petit peu de solidité j'ai utilisé ce petit ruban ici alors je sais pas du tout comment ça s'appelle mais c'est une sorte de masking tape spécial fleuriste qui permet tout simplement de camoufler justement des fils de fer ou ce genre de choses pour donner un aspect plus vert et donc plus branche j'en ai positionné sur la longueur ici de mes cercles premièrement pour bien que ça se tienne entre eux et en plus de ça ça permet aussi de porter une couleur verte et surtout de rajouter un peu de solidité alors on peut continuer comme vous pouvez le voir à le tordre mais beaucoup moins qu'avant donc c'est avec ça que j'ai réalisé moi même mon cercle vous pouvez aussi le faire avec un centre par exemple il vous faut quand même quelque chose d'assez rigide pour pas que deux trois branches commencent déjà à déformer le cercle j'ai aussi ici du fil de fer gris je vais utiliser ce fil de fer pour mes branches si jamais on le voit un petit peu trop je rajouterai justement du masking tape vert on va l'appeler comme ça parce que j'ai vraiment aucune idée de comment ça s'appelle et j'ai aussi du fil de fer vert en petite quantité donc si jamais je vois qu'il ya des décorations dont je suis sûre que ça va se voir je préfère réutiliser celle ci en sachant qu'à action il y a la possibilité d'acheter la couronne déjà faite en plastique évidemment et sur laquelle vous allez pouvoir positionner finalement vos décorations et vous faire une couronne très très facilement personnellement on avait du sapin dont je voulais absolument faire ma propre couronne c'est pour cela que j'ai réalisé tous ces préparatifs en amont de la vidéo mais vous pouvez très bien acheter une couronne déjà faite l'avantage du plastique c'est que ça restera tout le temps pour toutes vos années une décoration ici évidemment comme c'est du vrai sapin au bout d'un moment ça va sécher et s'abîmer après bien sûr c'est à vous de voir ce que vous voulez faire si jamais vous achetez une couronne déjà faite sur laquelle vous voulez apposer de la décoration je vous conseille d'aller plus en fin de vidéo où je poserai ma décoration là pour l'instant on va commencer par monter la couronne en elle-même pour maintenir la couronne et pouvoir la positionner sur une porte je vais positionner un petit peu de ruban en haut en forme de nœud pour pouvoir tout simplement le suspendre facilement pour la décoration je me suis préparé une boîte ici avec plein de petites décorations que l'on a pour le sapin tout simplement premièrement cette décoration sera la décoration principale de ma couronne je vais sûrement la positionner au centre en haut pour pouvoir être joliment suspendu il faut savoir que cette décoration ça fait des années et des années qu'on l'a et c'est tout simplement ma mère qui l'a fabriqué à la base le nœud les petites les petites billes ici plus les boules et les petits nœuds étaient des décorations totalement séparés et elle a réalisé cette cette jolie décoration on en a deux qu'elle a fabriqué une relativement petite celle ci bleue et une beaucoup plus grande cette fois ci rouge honnêtement vu la taille de mon cercle je pense que ce sera celle ci que je vais utiliser qui sera beaucoup plus adapté en termes de taille mais voilà je tenais à le préciser cela fait des années et des années que l'on a ces décorations que je suis plutôt contente que ça puisse me servir aujourd'hui ensuite j'ai tout un tas de nœuds rouges comme vous pouvez le voir des petits nœuds dorés et des boules des petits cadeaux ce genre de décoration les petites boules et petits cadeaux vous pouvez très facilement les retrouver dans des magasins que ce soit la foire fouille ou ce genre de choses c'est vraiment pas cher c'est pas fragile du tout donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir en faire un petit peu ce que vous voulez j'ai aussi si justement les petites billes qu'elle a utilisé pour ce modèle ici mais cette fois ci seule je vais pouvoir aussi les utiliser et peut-être l'endortiller un petit peu autour de mon sapin je ne sais pas encore comment je vais faire tout ça et j'ai aussi ici des petites pommes de peigne donc voilà ici c'est toute ma décoration et c'est celle ci que je vais utiliser pour la couronne une fois qu'elle sera montée je vais rapidement vous montrer comment je vais monter le sapin et ensuite on passera en accéléré parce que c'est pas si compliqué que ça mais par contre ça va être long de faire le montage d'avoir quelque chose qui soit joli et bien positionné donc on va commencer par prendre une branche la positionner ici avec le bas de la branche techniquement vers le haut on va dire un petit peu incliné vers la sortie du cercle on prend une autre branche toujours avec la pointe vers le haut et cette fois ci on vient l'incliner plutôt vers l'intérieur du cercle on en prend deux on prend du fil de fer et on vient tout simplement bien attacher ces deux branches en faisant bien attention que ce soit attaché quitte à faire plusieurs tours pour être sûr on reprend deux autres branches qui physiquement vous plaisent évidemment et on fait exactement la même chose tout en faisant attention de camoufler l'attache en fer que l'on vient de mettre ici si votre sapin est moins touffu on va dire et qu'on voit quand même le fil de fer n'hésitez pas à mettre justement du masking tape vert foncé comme ici pour camoufler le fil de fer on vient encore une fois mettre une branche vers l'extérieur et une vers l'intérieur et on ficelle et on fait cela pour tout le tour comme je vous l'ai dit c'est vraiment très facile à faire c'est juste un petit peu long je vais donc passer en accéléré et continuer à couper mes branches et à les positionner tout le tour ici c'est pour une première épaisseur je vais voir ce que ça donne une fois positionné sur le cercle voir s'il y a besoin de plus de feuilles ou pas et ensuite il y a toujours le ou que j'aimerais pouvoir positionner je vais donc passer en accéléré et donc c'est parti on se retrouve à la fin pour le résultat c'est parti ... 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